On a plus 3 degrés centre-ville Sainte-Marie. En février dernier, les yeux de la planète étaient tournés vers les Jeux olympiques de Sochi. Chez nous particulièrement, on a beaucoup apprécié les performances de nos Canadiens et nos Canadiennes. Et là, je fais évidemment référence aux athlètes. Mais entre ça, il y a des gens de chez nous qui étaient là sur place, comme bénévoles. Notre prochaine invitée est native de Honfleur, dans la belle région de Bellechasse. Elle s'appelle Marie-Rose Blais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Oui. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait le déclic, le déclenchement pour dire « Pourquoi je ne pourrais pas aller à Sochi comme bénévole? » Ça part d'un rêve, le rêve d'aller aux Olympiques, un. Comme athlète? Ah, probablement un rêve de petite fille. Moi, j'ai toujours admiré les athlètes olympiques. Pour moi, c'est un exemple de persévérance, puis le dépensement de soi. Donc, j'avais déjà, c'est ça, cette espèce d'intérêt envers les Olympiques. Je pense qu'à mon âge, je n'étais pas rendue à m'inscrire en tant qu'athlète. Je n'ai jamais performé non plus dans des compétitions de haut niveau ou quoi que ce soit. Mais j'avais quand même toujours gardé l'intérêt. Puis, j'avais tenté d'appliquer pour être bénévole aux Jeux olympiques de Vancouver. Ma candidature n'avait pas été retenue, mais c'était quand même un rêve que je continuais à penser régulièrement. Mais vous avez fait ça de quelle façon, en vous inscrivant sur Internet, je ne sais pas moi, Équipe Canada ou directement sur le comité olympique de Vancouver? Oui. Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a deux niveaux de bénévolat, si on peut dire, aux Jeux olympiques. On peut premièrement être bénévole pour le pays organisateur. Quand on parle, c'est ça, c'était le Canada à Vancouver. Ou on peut être bénévole aussi pour le comité olympique canadien pour représenter notre pays. Moi, cette fille, j'ai pris la décision d'essayer, j'ai posé ma candidature pour être bénévole pour le comité olympique canadien. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme une offre d'emploi. J'ai été sur le site du comité olympique. J'ai vu les offres qui étaient disponibles. J'ai postulé, j'ai envoyé mon CV, lettres de motivation, lettres de référence, ces choses-là. Dépendamment du poste sur lequel on applique, on a certaines entrevues où ils nous exigent des tests, des choses comme ça. Donc, c'est à ça que ça ressemble, le processus. Et vous, vous aviez postulé pour être bénévole, oui, avec le comité olympique canadien. Mais à quel titre, Mme Blais? Moi, dans la vie de tous les jours, je suis designeur web. Donc, j'avais tenté d'appliquer sur un poste qu'on appelait technologie de la performance. En fait, c'est le soutien technologique au comité olympique canadien pour les athlètes, les coachs, toutes les équipes sur place. À partir de quel moment vous vous étiez inscrite? Parce que là, vous nous avez parlé de Vancouver, donc pour 2010, ça n'avait pas fonctionné. Mais de s'impliquer et de vouloir devenir bénévole aux Jeux olympiques de Sochi, à quel moment vous vous étiez inscrite? Ça a commencé, j'ai posé ma candidature en mai l'année passée. Mai 2013? Oui. Et là, il y a un long processus, j'imagine? Oui, il y a un processus de candidature. C'est sûr qu'ils reçoivent plusieurs candidatures, donc c'est comme un emploi, on passe les différents tests. J'ai des entrevues téléphoniques. J'ai eu ma réponse là, comme quoi j'avais le poste à la fin novembre. Et là, vous saviez que vous alliez quitter Honfleur pour aller à Sochi? Oui, effectivement. C'est là que toutes les questions se bousculent. Quand on reçoit l'appel, on y pense avant, mais on ne veut pas trop y penser. Si on n'est pas choisi, on ne veut pas trop être déçu. Puis là, c'est là que le système D, je pense, se met en branle. Puis on se dit, OK, on est en mode solution, ça me prend un hôtel, un billet d'avion, un visa. Ça me prend, OK, je parle à mon boss. Attendez un petit peu, là. Une fois que vous êtes choisi comme bénévole, tout le reste des procédures vous appartient, billets d'avion, hôtel, hébergement, la bouffe, le visa pour rentrer là-bas, tout ça est à votre charge à vous? Oui, effectivement. Quand on travaille pour le comité olympique canadien, premièrement, des personnes qui travaillent à temps plein pour le comité olympique canadien, il y en a très peu. Les gens qui travaillent pour eux, c'est beaucoup au niveau du marketing, de la publicité, de la vente. Ensuite, le deuxième niveau au comité olympique, c'est les mission staffs qu'on appelle. Eux, c'est des gens qui viennent des fédérations sportives. C'est des anciens athlètes, des coachs, des physios, des nutritionnistes. Eux, c'est des mission staffs. C'est des bénévoles. En fait, ils ne sont pas payés pour être au jeu. Par contre, on leur fournit l'hébergement, la nourriture, le vol, les frais, les bagages. Tous ces frais-là sont payés, les frais de visa. Ensuite, il y a les bénévoles, M. et Mme Tout-le-Monde, comme moi, qui décident de postuler, qui ont une compétence particulière, mais qui ne sont pas en lien du tout à la base avec les athlètes ou les fédérations sportives. Donc, nous, oui, on a à prendre en charge et à défrayer les coûts pour le vol, le billet de l'avion, l'obtention du visa, se trouver un hébergement sur place. Puis, tout ce qui est transport sur place aussi, c'est tout à nos frais. Parlez-moi de... Bon, d'abord, là, il y a une question qui me brûle les lèvres, Mme Blais, depuis longtemps. Vous êtes très articulée, vous savez raconter ce que vous avez vécu. Sauf votre respect, quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. J'ai 29 ans. 29 ans? Oui. Et à 29 ans, on décide de se lancer, de plonger dans cette aventure-là. Ça a dû vous coûter quelques bidoux, vous rendre là-bas, à Sochi, en Russie, là. Ah oui, c'est sûr. Il faut le voir comme un investissement. C'est une grande dépense, c'est certain. Si on met les choses en contexte, par contre, c'est sûr, je ne vous cacherai pas que j'ai eu un énorme appui de ma famille, premièrement, ma famille proche, ma famille éloignée, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Je supporte de mon conjoint. J'ai aussi... Il faut voir aussi l'expérience qui est à la porte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui est en lien avec mon travail. Donc, c'est une belle expérience aussi au niveau professionnel. Donc, c'est ça. Je l'ai vu comme un investissement sur mon avenir. Mais oui, je ne vous cacherai pas que je vais faire des paiements pendant quelques mois pour payer ça. Une fois que vous... À quel moment vous avez quitté le Québec et le Canada pour vous rendre en Russie? J'ai parti le 3 février dernier. Ça m'a pris environ 30 heures de vol. Donc, je suis arrivée à Satie seulement une journée avant le début des Jeux. Vous êtes partie le 3 février. Puis là, vous avez fait quoi? Québec-Montréal, Montréal, une autre escale ailleurs. Comment ça fonctionne? Oui. Moi, mon vol était à partir de Montréal. Donc, j'ai pris l'autobus de Québec. Je me suis rendue à Montréal. Ensuite, j'ai fait Montréal-Amsterdam, qui est un vol d'environ 7 heures. J'ai eu 6 heures d'attente à Amsterdam. Ensuite, j'ai fait Amsterdam-Moscou. Ensuite, j'ai passé 12 heures à Moscou pour finalement prendre mon dernier vol, Moscou-Sotchi, qui était une durée, je crois, de 3 heures environ. Et c'est là que j'ai mis les pieds à Sotchi. Je suis arrivée le mercredi. Et l'hébergement, la bouffe, comment c'était? Bien, moi, c'était parfait. Honnêtement, je n'ai rien à dire contre l'hébergement. C'est sûr que moi, mon hébergement, bon, bien, c'était un hôtel. C'est moi qui le payais. On était un groupe de 30 Canadiens bénévoles. On s'était regroupés sur Facebook. Puis, on avait loué un hôtel ensemble. C'est sûr que ce n'est pas le comité organisateur russe qui nous a fourni notre hôtel. Je pense que les gens qui ont eu des problèmes, c'était plutôt ce type d'hôtel-là. Nous, c'est un particulier. Donc, non, tout était parfait à mon hôtel. On n'a pas eu rien de mauvaise expérience ou quoi que ce soit. Et vos journées de travail là-bas ou de bénévolat, ça ressemblait à combien d'heures? Ça ressemblait à quoi? C'est sûr que c'est du 12 à 14 heures. On ne se le cachera pas. Aux Olympiques, tout est un peu plus long et compliqué aussi. Moi, je partais de mon hôtel. Je n'étais pas hébergée, évidemment, sur le site olympique. Donc, je marchais environ une trentaine de minutes. Par la suite, moi, mon emploi était situé dans le village des athlètes. Donc, ça impliquait que je devais passer plusieurs sécurités et enregistrements pour pouvoir avoir accès à mon travail, évidemment. J'étais hébergée sur la côte, proche de la mer. Donc, mais par contre, mon poste de travail principal était situé au village des athlètes en montagne. Donc, pour vous résumer, je partais de mon hôtel, je marchais, je passais environ cinq contrôles de sécurité différents, en incluant les différentes accréditations. Ensuite, je devais être escortée dans le village parce que j'étais une bénévole. Je n'avais pas d'accréditation. Il y a plusieurs accréditations, dépendamment si vous êtes un athlète, si vous êtes un entraîneur, si vous êtes dans l'équipe de cité ou si vous êtes bénévole. En étant bénévole, j'avais une accréditation qui m'exigeait d'être escortée à l'intérieur du village. Par la suite, je prenais l'autobus qui m'amenait à mon travail à la montagne. J'ai été escortée également là pour me rendre à mon travail. Puis, c'est là que la journée commençait habituellement vers 10h, je dirais le matin, 10h30. Pour se terminer vers 7h, 7h30, le retour, c'est sûr que c'est un heure et demie d'autobus à part les sécurités. Donc, disons que je partais de l'hôtel vers 7h30, 8h, puis je revenais passer 10h. Ça consistait en quoi, votre travail là-bas? Moi, c'est ça, j'étais au soutien technologique. Donc, on répondait à tous les besoins technologiques, c'est sûr des coachs ou des athlètes. Mon travail plus spécifiquement au D2D, nous, on recevait tout ce qui était, on appelait le broadcast officiel des Olympiques. Ça, c'est la diffusion de tout ce qui est compétition, entraînement. Il faut savoir que, par exemple, les télévisions comme Radio-Canada, CDC ou n'importe quelle télévision à travers le monde, oui, envoient des caméramans et des journalistes sur place, mais ce n'est pas nécessairement pour filmer les compétitions. Toutes les images que vous voyez à la télévision, c'est fourni par le comité organisateur, qui cette fois-ci était les Russes. Donc, nous, on recevait ces images-là, des images officielles. On a enregistré tout ce qui s'est passé sur les 23 canaux qu'on avait disponibles, que ce soit des compétitions, des entraînements, tout ce qui était diffusé et enregistré. Par la suite, on prenait ces enregistrements-là, puis on faisait des montages. Premièrement, on sortait juste les Canadiens. Ensuite, on faisait des montages pour répondre aux besoins des entraîneurs, puis des équipes sportives. Puis, toutes ces vidéos-là vont être conservées, évidemment, pour servir aux fédérations sportives au travers du comité olympique. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les gens du Canada qui ont apprécié votre boulot, votre travail? Est-ce que vous avez même rencontré des athlètes? Et à la limite, je vous dirais, est-ce que pendant les deux semaines, vous avez pu au moins assister à une ou l'autre des compétitions? Oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, j'étais choyée de par ma position de travail au village des athlètes. On était, je crois, environ 130 bénévoles canadiens. 128 d'entre eux étaient affectés au travail à la Maison canadienne. Puis, par la Maison canadienne, j'entends la maison qui était située à l'intérieur du village olympique. Cette position de bénévole-là est différente. On voit les athlètes, mais la Maison olympique canadienne, c'est plus un lieu de rassemblement pour les athlètes et leur famille, et leurs amis. Les parents des athlètes, les amis, les conjoints, les conjointes n'ont pas accès au village des athlètes. Donc, moi, oui, j'étais à l'intérieur du village des athlètes. Je dînais à la cafétéria avec les athlètes de tous les pays. Mon bureau était dans la maison où les athlètes étaient hébergés. Les chambres étaient au deuxième ou troisième étage. Donc, il y avait des salons communs où on pouvait les rencontrer. Par contre, la réglementation était très importante. Puis, on comprend qu'un athlète qui part sa vie à s'entraîner, il n'a pas le goût de se faire rencontrer dans les corridors, puis de se faire piquer peut-être une jasette. Puis, il faut qu'ils restent focus dans leur compétition. Donc, oui, l'accueil était toujours amical. On se disait des bonjours, salut. On les reconnaît. On est impressionnés. Mais il faut faire attention aussi à respecter. Moi, je travaillais vraiment dans leur milieu de vie. Ce n'est pas comme s'ils se promenaient dans la rue à l'extérieur. C'est l'endroit qu'ils avaient pour se ressourcer, se concentrer. Donc, il n'y avait aucune photo, aucune demande de photo, d'autographe n'était autorisée. Mais c'est certain, sinon, on aurait pu se faire expulser. Est-ce que Marie-Rose Blais de Honfleur sera en Corée du Sud en 2018? Eh, comme bénévole, je ne sais pas. J'avoue que je vais laisser le temps passer un petit peu. Je suis encore sur la vague de mon retour de bonheur, d'expérience et tout. Je ne sais pas. Peut-être qu'en tant que mission staff, je serais intéressée. C'est sûr que les coûts sont importants, on ne se le cachera pas. D'aller à Rio dans deux ans ou d'aller en Corée dans quatre ans, c'est encore un bon investissement. Je ne sais pas. Le projet est sur la glace pour l'instant, mais on ne ferme pas de porte, c'est certain, parce que l'expérience en vous la chandelle tant qu'à moi. Marie-Rose Blais de Honfleur, merci infiniment de nous avoir raconté votre expérience comme bénévole aux Jeux olympiques de Sochi. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Marie-Rose Blais, elle a 29 ans, elle habite en Honfleur. Elle a été bénévole aux Jeux olympiques de Sochi. Quelle expérience enrichissante, incroyable. Vous l'avez vu nous raconter ça? C'était un vrai rayon de soleil. Ça a été une belle aventure pour cette jeune femme de la région de Bellechasse. On s'arrête pour les messages. Il est 16 heures. On a 3 degrés, centre-ville Sainte-Marie. On prévoit une tempête pour les prochaines heures. Au retour des messages, on s'entretient avec André Quentin et les météorologues chez Environnement Canada.